et salut les amis de la passion ludique alors on n'est pas sur le setup habituel parce que nous sommes ici au bar à jeux l'oasis à jeunesse c'est un tout nouveau bar à jeux qui vient d'ouvrir derrière moi qui a ouvert c'est au dessus de la gare pas loin du trip trap c'est un ami qui a ouvert cela c'est thomas et on voulait présenter un peu son bar venez ici pour jouer à tous les jeux à nos jeux aussi évidemment et puis aujourd'hui je vais me rendre dans ses locaux pour tester challengers enfin pour vous le présenter en tout cas puis nous reviendrons faire un grand reportage une fois pour vous présenter le bar re bonjour les amis je vous présente aujourd'hui challengers asdor de l'année un petit jeu assez simple qui ne révolutionne pas le genre mais qui va peut-être vous permettre de toucher à ce qu'on appelle le deck building avec vos amis alors qu'est ce que c'est c'est un jeu de duel vous pouvez jouer en rencontrant deux contre deux enfin quatre à six à huit même en nombre impair parce que le jeu vous permet d'avoir un bot vous allez jouer des duels puis ensuite vous allez changer de partenaires jouer un duel contre un autre puis encore contre un autre et c'est quand vous aurez joué plusieurs duels les deux meilleurs font un duel ultime le jeu c'est quoi c'est du deck building vous avez des cartes vous allez les améliorer grâce aux petits sabots là à chaque manche vous allez pouvoir échanger vos cartes pour améliorer votre deck tous vos efforts iront dans l'amélioration du deck et non pas sur le jeu lui-même c'est ça qui est un peu particulier dans challengers vous ne choisissez pas quelle carte jouer puisque ça va automatiquement sortir vos cartes sont simplement composées de personnages avec des valeurs ici qui sont leurs forces et comment ça se passe et bien je joue une première carte au hasard le haut de monde de mon deck mon adversaire joue aussi si c'est plus fort il bat mon personnage qui va sur le banc ensuite c'est à moi d'aligner des personnages jusqu'à arriver à la même puissance que lui et à le battre là je le bats il va sur le banc etc etc jusqu'à ce qu'il n'y aille soit plus de cartes à jouer soit qu'il n'y a plus place sur le banc et à ce moment là je perds la manche et c'est mon adversaire qui gagne la manche ensuite je garde toujours mon paquet que je vais pouvoir améliorer défausser les cartes en rajouter d'autres avec un système de pioche et on recommence nouvelle manche avec un autre adversaire et on fait la même chose je perds je gagne je ré améliore etc etc jusqu'à faire plusieurs parties de la sorte et les deux meilleurs à la fin feront une finale dantesque bon en fait c'est très simple il ya évidemment des combos à faire à vous de les découvrir ils sont pas très compliqué c'est un jeu d'introduction au deck building et c'est un jeu très automatisé qui est très amusant parce que il ya un suspense et un peu de chance on observe les autres on essaie d'avoir un meilleur score possible et c'est d'ailleurs pour ça je pense pour son efficacité que challengers a gagné l'as d'or moi je vous le conseille beaucoup alors je le conseille pas à deux c'est peut-être un peu moins intéressant à partir de quatre si vous êtes vous arrivez à quatre joueurs là ça devient intéressant parce que vous changez l'adversaire vous allez avoir trois adversaires différents ça va être un peu plus challenge et vous allez changer un peu évidemment les decks des adversaires aussi voilà c'était challenger chez les amis en direct de l'oadis bar on reviendra faire un petit tour ici un soir quand il y aura du monde et quand il y aura des joueurs à filmer d'ici là je vous dis à bientôt jouez bien à quoi on joue tatao